Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un concept qui est utile en économie mais pas que, et qui est le concept de coût irrécupérable. Donc les coûts irrécupérables. Alors qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est le concept selon lequel, dans de nombreux cas en économie, les coûts qui ont été réalisés ne peuvent pas être récupérés. Et donc les décisions que l'on doit prendre en fonction de ces coûts, et bien ce sont des décisions qui doivent davantage concerner le futur plutôt que le passé. Donc pour donner un exemple concret, imaginons que vous choisissez d'aller au cinéma. Donc par exemple, au cinéma, vous avez payé votre billet 10 euros, et il se trouve que le film que vous allez voir est plutôt mauvais, il est plutôt nul. Donc film mauvais. Et à partir de ce moment, vous avez deux choix. Soit vous restez dans la salle, et vous perdez à peu près les 90, voire 2 heures qui vont suivre, soit vous décidez de quitter la salle, et puis de profiter de ce temps libre pour faire quelque chose d'autre, littéralement n'importe quoi. Donc soit vous restez 2 heures, vraiment pour un film très très long, puisque vous vous dites, j'ai payé mon billet, donc je vais essayer de rentabiliser au maximum, même si le film est mauvais. Ou alors vous considérez que de toute façon, il s'agit d'un coût que vous ne pouvez pas récupérer, vous n'êtes pas ami avec le gérant du cinéma, et donc vous ne pouvez pas récupérer le prix de votre billet, donc vous vous dites, je quitte la salle. Donc, quitte la salle. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus productif ? Eh bien le plus productif, à priori, c'est de quitter la salle, puisque de toute façon, ces 10 euros, ils sont perdus, vous ne pouvez pas les récupérer. Donc puisqu'ils sont perdus, autant ne pas ajouter à ce coût irrécupérable, en plus une déception, et donc perdre votre temps pendant 2 heures. En quelque sorte, vous avez deux possibilités, soit vous payez 2 euros et vous vous ennuyez pendant 2 heures, soit vous payez 2 euros et vous quittez la salle et vous profitez de ces 2 heures pour faire quelque chose de plus productif, de plus intéressant, qui vous apportera peut-être plus d'opportunités. Et cette décision qui peut paraître un peu anodine, eh bien elle se retrouve dans beaucoup de décisions économiques, beaucoup d'industries, beaucoup de sociétés, mais c'est assez difficile finalement de se rendre compte que parfois on a fait des erreurs, on a fait des choix qui ne sont pas les meilleurs, mais lorsque l'on se rend compte de ça, c'est important de bien réaliser que de toute façon le coût est irrécupérable, et donc en réalisant ça, eh bien transformer cette opportunité en quelque chose de productif, et non pas essayer de rentabiliser quelque chose qui de toute façon est perdu. Par exemple, pour donner un exemple un petit peu plus concret dans l'industrie, imaginons que vous lanciez un produit, que vous dépensiez beaucoup d'argent pour ce lancement, et que ce lancement se trouve être un échec, eh bien plutôt que de redoubler et d'essayer vraiment à tout prix de relancer ce produit, eh bien arrêter les frais, considérer qu'il s'agit d'un coût irrécupérable, et lancer quelque chose d'autre, prendre compte les leçons de cette expérience, et faire quelque chose de plus productif à la place. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada